ils sont spontanés et chaleureux ils sont turcs ils vivent à ivry dans la banlieue parisienne l'un fait dans l'abstrait l'autre dans le figuratif ils se sont erdal alantar le père et djent alantar le fils ils sont artistes peintres 29 30 ans à paris que vous avez quitté la turquie oui mais je tourne toujours voyez quand on a un peintre on a une idée dans la tête il faut aller voir le toit de paris à la manière de utrilio van gogh lottrek ça c'est classique de tous les peintres japon france enfin français déjà ils sont là mais il vient ici et puis ils ont des chances quand ils peint dans le parc et derrière lui il a un mur derrière le mur il a clôt de monnaie bon déjà comme je suis architecte de profession j'ai constaté une chose énorme c'est qu'en turquie on connaît très bien la turquie sur plan architectural mais uniquement par les monuments et malheureusement bon il ya encore très peu de recherche qui ont été faites essentiellement sur la maison traditionnelle turque et c'est ce qui m'intéressait le plus puisque bondage et j'ai visité énormément de quoi en turquie pour essayer de faire en sorte rejaillir un petit peu tout à toute cette finesse qu'on trouve dans cette architecture il n'a pas artistes immigrés picasso van gogh cogien tous c'était rembrandt hollandais s'il était là à côté de mon fils on devrait pas mettre vous êtes picasso immigrés ça c'est côté politique personnellement je considère que j'ai une chance inouïe de non seulement connaître une culture en turc très profonde et en plus la culture française et enfin je trouve que c'est énorme comme chance que j'ai pu avoir bon les parents c'est un petit peu différent puisqu'ils ont vécu différemment différemment mais nous on essaye de combiner les deux les deux cultures et c'est je trouve une très grande source de richesse qui est très importante pour pour un point d'être humain je crois je trouve ça en tant qu'un père très bien et seconde en tant qu'un artiste chaque artiste il faut passer des choses qu'il fait très stable constructif solide et je suis très content qu'ils fassent ça voyez vous quel avis vous donnez sur le travail de votre père sur certaines toiles où on retrouve toute la calligraphie arabe tous ces gestes et mouvements qui sont à mon avis une source bon qu'il a qu'il en lui-même et il est dedans donc on sait très bien que enfin pour toute personne qui est spécialisée dans ce domaine là elle verra tout de suite que bon bah c'est pas une peinture qui vient d'europe ou d'ailleurs mais qui vient carrément d'un pays musulman